La parole est à madame Sarah Elahiri pour le groupe du mouvement démocrate et apparenté. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Le 23 septembre 2017 ont été effectivement signées les ordonnances travail dont l'esprit était extrêmement clair, renforcer le dialogue social dans les entreprises et sécuriser les relations au travail. Ces 36 mesures ont été prises pourtant vers un monde du travail plus flexible et sécurisé. C'est les deux en même temps, mais également offrir un nouveau modèle de gestion intégrant plus les salariés dans la décision. En ce qui concerne la co-gestion dans la prise de décision, les changements, madame la ministre, semblent plus timides. Nous retiendrons la mise en place des nouvelles règles de négociation par référendum dans les entreprises de 20 à 50 salariés. C'est un véritable progrès vers la démocratie et le dialogue, ou bien encore la fusion des instances représentatives du personnel du comité social et économique CSE. Sur ce dernier point, je souhaite m'attarder, madame la ministre, même si vous avez apporté en réalité une part de réponse à ma question lors de votre intervention, puisque vous répondiez à notre collègue Boris Vallaud. Et je vous ai écouté avec attention. Donc, les chiffres que j'avais étaient les mêmes que ceux de notre collègue, avec seulement 10 500 CSE créés, et donc cette crainte légitime de se dire comment aller plus vite, sachant que les craintes étaient remontées des deux côtés, de la part des employeurs et de la part des représentants syndicaux. De dire comment les rassurer dans cet accompagnement, dans cette création. Vous avez parlé d'une dynamique certaine. Cependant, je vais aller au bout de ma question. Comment vous pouvez rassurer la représentation nationale qui aujourd'hui s'inquiète quand même ? Il y a un délai, il y a une date butoir, le 31 décembre 2019, pour atteindre et lever ces derniers freins, même si la dynamique, vous l'avez annoncé, et bien là, effectivement, ces chiffres, nous n'avions pas accès pour le moment. Voilà, madame la ministre, la question à laquelle vous avez porté une partie de la réponse, mais j'espère que vous allez pouvoir éclairer nos travaux de ce soir. Je vous remercie. Merci, madame la députée. Madame la ministre. Oui, vous avez raison, madame la députée. La question, c'est la question de la dynamique. Un tout changement profond, et en plus, qui s'appuie sur un changement culturel, demande un peu de temps. Je crois que ce qu'on est en train de constater, c'est l'accélération. 22 septembre 2017, le temps que les entreprises soient toutes au courant, il y a 40 000 entreprises assujetties à la mise en place d'un CSE, c'est-à-dire toutes les entreprises de plus de 50 salariés, dont beaucoup, dans les 50, 100, 150, n'avaient pas d'instance. Donc, pour certaines, c'était une fusion, pour d'autres, c'était un peu une découverte. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est la grande accélération, là, depuis quelques mois. Puisque, comme je le disais, on était à 12 000 en fin d'année, et on est à 23 700 au 31 mars. Sur 40 000, donc, il y a encore 17 000 qui doivent remplir cette obligation. Ce qu'on a observé aussi, c'est que, par exemple, dans les grandes entreprises, c'est allé plutôt moins vite. Pourquoi ? Parce que le temps de refaire toute l'architecture, et de discuter avec les organisations syndicales, où est-ce qu'on met des représentants de proximité, où est-ce qu'on met une commission plus santé-sécurité, parce que là, il y a des enjeux plus importants. Comment on s'organise ? Que deviennent ceux qui perdent leur mandat ? Comment ils sont reclassés dans l'entreprise ? Comment ils retrouvent un travail ? C'est tous ces sujets qui ont mis du temps, et ce qui fait que, par exemple, sur les grandes entreprises, là, pour le coup, c'est en train de s'accélérer. D'autre part, nous n'avions pas, jusqu'à il y a quelques mois, les observatoires du dialogue social dans chaque département. Maintenant, il y en a de chaque département, et donc, c'est la priorité aussi des observatoires d'accompagner ce mouvement. Donc, je crois que, de toute façon, les directs, nos services sont complètement aux services. Je dirais, des entreprises et des organisations syndicales pour les aider à mettre ça en place. Donc, on va continuer à accompagner ça intensivement toute l'année. Je crois qu'on pourra, j'espère bien qu'en fin d'année, on pourra célébrer le succès. Merci, Madame la Ministre.